Quand on a commencé à parler des vecteurs propres, des valeurs propres, etc j'avais dit que ces vecteurs propres pouvaient être intéressants parce qu'ils pourraient former des vecteurs intéressants pour une base mais ça je ne l'avais jamais montré je n'avais jamais montré que ces vecteurs qu'elles pouvaient être l'application des vecteurs propres comme vecteurs d'une base et ça va être l'objet de cette vidéo l'idée c'est que, comme d'habitude, on prend une application linéaire qu'on va appeler T qui est une application linéaire de Rn dans Rn et du coup, T de x, si on prend x, un vecteur de Rn T de x, c'est égal à une matrice A fois le vecteur x et cette matrice A, du coup, vu qu'on est de Rn dans Rn cette matrice A, c'est une matrice N fois N et du coup, ce qu'on va faire ici c'est qu'on va supposer que supposons que la matrice A est N vecteurs propres qui sont linéairement indépendants supposons que A a N vecteurs propres qui soient linéairement indépendants ce n'est pas forcément vrai mais on va supposer que notre matrice A possède N vecteurs propres qui sont linéairement indépendants et du coup, on va appeler ces vecteurs propres on va dire que c'est le vecteur V1 V2 etc. jusqu'à Vn et dans cette vidéo, on va montrer que ces vecteurs forment une base qui est intéressante déjà, on sait qu'ils forment une base parce qu'on a N vecteurs qui sont linéairement indépendants du coup, ils forment une base de Rn mais on va voir pourquoi est-ce que ces vecteurs peuvent être intéressants la première chose qu'on sait c'est que si on calcule T de V1 T de V1 c'est égal à quoi ? c'est égal à A fois V1 A fois V1 mais c'est aussi vu que V1 est un vecteur propre on sait que c'est égal à un certain réel qu'on va appeler lambda 1 fois V1 ça c'est par définition vu que V1 est un vecteur propre T de V1 c'est égal à lambda 1 fois V1 de la même façon on a que T de V2 c'est égal à quoi ? c'est égal à A fois V2 mais c'est aussi égal à lambda 2 un autre réel peut-être le même d'ailleurs mais un certain réel mais un certain réel fois V2 et on peut continuer comme ça et on va finir T de VN c'est égal à quoi ? c'est égal à A fois VN mais c'est aussi égal à lambda N VN donc voilà donc on a des expressions pour les T de V et alors l'autre chose qu'on peut dire et ça, ça paraît extrêmement trivial mais c'est important de le dire ici c'est que ça on peut très bien dire que c'est lambda 1 V1 plus 0 V2 plus etc jusqu'à 0 fois VN ça on peut tout à fait le dire et de la même façon on peut dire que lambda 2 V2 c'est 0 fois V1 plus lambda 2 fois V2 plus etc jusqu'à 0 fois VN et de la même façon pour finir on peut dire que lambda N VN c'est 0 V1 plus 0 V2 plus etc jusqu'à lambda N VN alors ça, ça paraît extrêmement trivial mais on va voir dans la suite que ça peut être utile de voir les choses de cette façon-là du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va définir une base on va dire que cet ensemble de vecteurs forme une base qu'on appelle la base B et à ce moment-là qu'est-ce qu'on a ? alors si on prend on se place dans la base canonique de RN on peut passer de X d'un vecteur X au vecteur T de X en multipliant on le sait par la matrice A mais on peut aussi passer de X aux coordonnées de X aux coordonnées de X dans la base B en multipliant X par la matrice inverse de C C étant la matrice de passage et de la même façon on peut passer de des coordonnées de X dans la base B aux coordonnées de X dans la base canonique en multipliant par cette matrice C on sait qu'on peut aussi passer des coordonnées de X dans la base B aux coordonnées de T de X dans la base B coordonnées de T de X dans la base B en multipliant les coordonnées de X dans la base B par une matrice D qu'on va déterminer plus tard et pour finir la boucle on peut passer des coordonnées de T de X dans la base B aux coordonnées de T de X selon la base canonique en multipliant par la matrice C ou à l'inverse en multipliant par l'inverse de la matrice C ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu mais ce qui est important et ça on l'avait vu que ça pouvait être utile si la matrice D était une matrice sur laquelle il était facile de travailler à ce moment là ça pouvait être intéressant plutôt que de passer directement de X à T de X de passer des coordonnées de X dans la base canonique aux coordonnées de X dans la base B puis aux coordonnées de T de X dans la base B pour revenir aux coordonnées de X dans la base canonique si cette matrice a des propriétés intéressantes et c'est ça qu'on va voir alors du coup cette matrice D on va essayer de la déterminer qu'est-ce qu'on peut dire ? on peut dire que si on regarde les coordonnées de T de X dans la base B pour certains X particuliers par exemple si on regarde pour les vecteurs de la base on va avoir que T de V1 selon la base B les coordonnées de T de V1 selon la base B qu'est-ce que c'est ? alors on l'a dit les coordonnées de T de V1 c'est donc T de V1 c'est égal à lambda 1 V1 et du coup selon ces coordonnées selon la base B ça va être quoi ? ça va être un vecteur on va voir qu'est-ce qu'on a selon V1 on a lambda 1 du coup le premier coefficient c'est lambda 1 et ensuite le deuxième c'est 0 parce qu'on a 0 V2 0 V3 etc jusqu'à 0 VN c'est lambda 1 et que des 0 ça c'est les coordonnées de T de V1 selon la base B mais on sait aussi que ça c'est égal à quoi ? c'est égal à quelque chose la matrice D je peux dire que c'est une matrice je peux les définir par ces vecteurs colonnes je peux dire que le premier vecteur colonne c'est D1 ensuite j'ai D2 etc jusqu'à DN j'ai tous ces vecteurs colonnes de ma matrice D ça c'est ma matrice D et c'est du coup cette matrice D fois les coordonnées de X selon la base B les coordonnées de X selon la base B c'est quoi ? ici on a T de V1 c'est le premier vecteur de la base du coup ces coordonnées c'est 1 fois V1 plus 0 fois V2 plus 0 fois V3 etc jusqu'à 0 fois VN et du coup ça ça vaut quoi ? ça vaut D1 fois 1 plus D2 fois 0 etc jusqu'à DN fois 0 du coup ça fait D1 du coup je sais que la première colonne de ma matrice D ça va être égale à ce vecteur ici je peux continuer je peux faire la même chose pour V2 par exemple j'ai T de V2 T de V2 les coordonnées de T de V2 selon la base B c'est quoi ? on a dit que T de V2 c'est égal à lambda 2 V2 du coup c'est coordonnée selon la base B c'est 0 fois V1 lambda 2 fois V2 0 fois V3 etc jusqu'à 0 fois VN du coup c'est égal à ça et c'est égal à quoi ? si on reprend cette notation c'est égal à la matrice D du coup D1 D2 jusqu'à DN fois V2 fois les coordonnées de V2 selon la base B et les coordonnées de V2 selon la base B c'est 0 fois V1 plus V2 plus 0 fois V3 etc jusqu'à 0 fois VN et du coup ça c'est égal à quoi ? c'est égal à 0 fois D1 plus D2 plus 0 fois D3 etc du coup c'est égal à D2 et du coup je sais que la deuxième colonne de ma matrice D elle est égale à ceci très bien et maintenant je peux continuer je peux faire la même chose qu'à T de VN T de VN les coordonnées de T de VN selon la base B c'est égal à quoi ? T de VN c'est égal à lambda N VN du coup c'est 0 fois V1 plus 0 fois V2 etc jusqu'à lambda N fois VN et ça on sait que c'est aussi égal à quoi ? de la même façon que précédemment c'est la matrice D du coup D1 D2 jusqu'à DN fois les coordonnées de VN selon la base B et les coordonnées de VN selon la base B c'est 0 fois V1 plus 0 fois V2 etc jusqu'à 1 fois VN donc ça vaut quoi ? ça vaut 0 fois D1 plus 0 fois D2 etc jusqu'à 1 fois DN du coup ça vaut DN du coup la énième colonne de ma matrice D elle vaut ce vecteur ici et du coup à partir de tout ça maintenant je peux écrire que ma matrice D c'est égal à quoi ? le premier vecteur le premier vecteur c'est du coup on a dit lambda 1 puis que D0 etc la deuxième colonne c'est 0 lambda 2 0 et que D0 et en fait on va continuer comme ça en mettant les lambda I sur la diagonale jusqu'à arriver à lambda N et ici à côté de la diagonale on va avoir que D0 et on va avoir D0 partout du coup ma matrice D c'est une matrice qui est une matrice diagonale il y a D0 partout sauf sur la diagonale et du coup c'est une matrice sur laquelle il est extrêmement facile de travailler parce que une matrice diagonale si on la met au carré on a juste à multiplier tous les éléments de la diagonale par eux-mêmes du coup ça fait juste D au carré ça va être lambda 1 carré lambda 2 carré etc jusqu'à lambda N carré c'est très facile du coup de la calculer on peut calculer son inverse aussi assez facilement etc etc du coup dans cette base un peu particulière qui est composée de vecteurs propres de ma matrice qui sont linéairement indépendants si j'ai N vecteurs linéairement indépendants à ce moment là cette matrice D est extrêmement facile à obtenir c'est extrêmement facile de faire des calculs sur cette matrice D et du coup ça devient utile de faire ce chemin un peu plus compliqué pour pouvoir travailler sur une matrice D qui est une matrice sur laquelle il est assez agréable de travailler du coup dans le cas où on utilise par exemple si N est grand si la matrice A est assez compliquée etc si cette matrice A a N vecteurs propres linéairement indépendants on a souvent intérêt à aller à calculer cette matrice D pour pouvoir en fait faire des calculs plus simplement quel que soit le domaine dans lequel on a besoin de faire ces calculs j'espère que maintenant tout ça c'est plus clair pour toi et que tu as compris pourquoi il y avait un intérêt à étudier les vecteurs propres les valeurs propres et les espaces propres Générique ... ...